Je suis Delphine Chedru, je suis auteur-illustrateur, je crée des livres. Le dernier qui va sortir, le prochain, ça va être un livre sur les contraires qui s'appelle Bonjour, Au revoir, qui est un livre à système où on a deux images qui sont superposées l'une sur l'autre, l'une en orange et l'autre en bleu. Et on découvre l'image à chaque fois au travers d'un filtre qu'on place devant les yeux, faisant apparaître ou disparaître l'image bleue ou l'image orange. Donc une notion et son contraire. C'est vrai que le livre à système est un thème un peu récurrent chez moi. J'aime innover, chercher de nouveaux systèmes, de nouveaux moyens de surprendre, de questionner. Je pense que le questionnement est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc de faire à chaque fois des jeux avec le lecteur. Celui-là en particulier, évidemment, il y a un système de surprise parce qu'on voit apparaître et disparaître une image. Ça se rapproche presque de l'art optique ou de la notion de surprise. C'est quelque chose qui est aussi présent dans d'autres albums que j'ai créés, en particulier sur les livres qui sont aussi chez Helium, où il y a des jeux de motifs, donc beaucoup de choses dans une page, et quelque chose à chercher, dont la forme est proche du motif, mais qui n'est pas exactement le motif. Et c'est une manière aussi de jouer et d'aiguiser le regard du jeune lecteur, en cherchant dans une page assez fourmillante à trouver un élément qui est nommé dans la page. C'est un même système que j'ai gardé dans les livres dont on est le héros, qui sont aussi chez Helium, où non seulement il y a un jeu visuel à chaque page, donc des choses à trouver, mais le jeu aussi, le principe même du livre dont on est le héros, où on a une narration qui n'est pas linéaire, qui n'est pas de page en page, mais c'est l'enfant qui décide lui-même de sa narration. S'il veut aller à la page 10 ou à la page 14, c'est lui qui choisit. Donc c'est lui qui crée, en fait, il devient acteur du livre. Ça, c'est une notion qui m'intéresse. La réappropriation de l'enfant, du lecteur, dans le livre. Donc c'est lui qui est acteur, en fait. L'activité de l'enfant, il est actif, il n'est pas passif. Contrairement à un écran de télé où on est passif, un livre, on peut être aussi actif, et en lisant, on est actif. Et là, dans ce livre, pour en revenir au livre d'Alain Michel, l'enfant est actif parce qu'il voit une image, puis l'autre, ou les deux superposés.